Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à cet après-cours, cette rencontre de formation continue virtuelle pour les intervenants en formation générale des adultes. Aujourd'hui, la rencontre porte sur le partage de documents grâce aux licences Creative Commons avec les animateurs Patrick Beaupré, conseiller technopédagogique dans la région de Montréal et Richard Pinchot, conseiller pédagogique dans la région de l'Outaouais. On va parler des licences Creative Commons. Alors d'abord, pour la vision, juste en partant, la philosophie derrière les licences Creative Commons, c'est simplement que le droit d'auteur, c'est un système de restriction juridique, alors que les licences Creative Commons, la vision, c'est vraiment des permissions. Des permissions qui s'ajoutent au-dessus de la loi sur le droit d'auteur. Alors, cette loi est toujours en vigueur, par contre, on vient amender cette loi-là sur le droit d'auteur en ajoutant des permissions. Alors, je vais donner à Richard Pinchot la parole pour qu'il nous explique les types de licences qui sont associées au concept des Creative Commons. Donc, il y a différents types de licences en lien d'exercice, comme vous pouvez le voir. C'est une combinaison de quatre conditions. La première condition qu'on voit ici, c'est le « buy », donc c'est francophone. Ça veut dire qu'il faut donner la paternité de l'œuvre. Simplement, la seule réserve, c'est que les gens disent qu'il a fait. Il y a une légende urbaine qui circule que sur Internet, tout ce qu'on a à faire, c'est donner la paternité de l'œuvre pour pouvoir l'utiliser, mais c'est faux. Il faut absolument que ce soit sous licence Creative Commons, avec le symbole ici qu'on voit « buy ». Donc, je dirais que c'est la moindre des restrictions. Ça permet vraiment de pouvoir partager au maximum. Partager au maximum notre… L'autre condition, c'est celle-là ici. Donc, c'est « no commercial ». C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'utilisation commerciale. C'est-à-dire que si on la choisit en tant que personne qui publie une œuvre, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir l'utiliser, mais nous ne pourrons pas l'utiliser à des fins commerciales. La quatrième condition, c'est « no derivative works », donc pas de travaux dérivés. Celle-ci, cette condition, si on la choisit, va mentionner que notre travail ne peut être modifié. Donc, il faut qu'il conserve l'intégrité telle qu'il est. On ne peut pas changer une virgule ni un point. Et la quatrième condition, c'est « share alike », donc « partage de l'identique ». C'est-à-dire que si moi, sur mon œuvre, j'écris qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale, la personne qui va le réutiliser ne pourra pas l'utiliser à des fins commerciales. Donc, ça conserve les mêmes conditions que l'original. À partir de ces quatre conditions-là, on a créé six licences Creative Commons. Il y a un outil qui est très pratique pour décider de la licence qu'on veut mettre sur nos œuvres, qui s'appelle « Creative Commons Choose ». On a ici l'adresse et je vais vous emmener sur ce site-là. Immédiatement. Donc, sur ce site-là, vous avez le choix de la langue qui est en bas. Donc, vous pouvez utiliser un outil français. Je dirais que l'outil est en franc-anglais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qu'on est retrouvés en anglais, mais aussi la majorité sont en français, ce qu'on peut modifier. Donc, la première question qu'on vous pose, c'est « autorisez-vous la modification de votre création ». Donc, si vous répondez « oui », immédiatement, à droite, vous allez voir apparaître le symbole qui correspond à Creative Commons, donc la paternité. Si vous faites « non », il n'y aura pas de modification. Donc, les conditions de partage sont les mêmes conditions. On peut choisir aussi. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, vous cliquez ce que vous voulez. Y aurait-il l'utilisation commerciale de votre création, oui ou non. Encore là, vous faites votre choix. Ensuite de ça, une fois que vous avez fait ces choix-là, donc ces trois choix-là, on vous demande d'ajouter quelques détails, dont le titre de l'œuvre, ensuite le travail, différentes informations que vous pouvez ajouter comme l'adresse URL, etc. Et quand tout ça est décidé, vous avez la production d'un icône et d'une licence. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier-coller cette icône de cette licence-là. Ou si vous voulez intégrer votre licence dans un site Internet, vous avez aussi le code HTML. Donc, vous avez deux choix ici, soit l'icône normale ou compact. Donc, on vous donne le code que vous pouvez intégrer dans un site Internet. Donc, automatiquement, votre licence est choisie. On peut même aussi aller aussi loin que choisir le cadre de juridiction. Donc, ici, c'est une licence que vous voulez mettre aux États-Unis, au Canada ou dans le monde entier. Donc, vous pouvez choisir également. Donc, ce code-là, vous le mettez sur un site Internet, mais c'est la copie de la licence. Vous pouvez la déposer comme on l'a fait, nous, au début de votre document. Donc, on l'a ici dans le bas. Mais vous pouvez le mettre aussi à la fin de votre document. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est copier-coller la licence qui a été fournie par l'application. Donc, je vais passer le micro à Patrick qui va nous parler des différents outils de recherche pour trouver des matériels sous licence Creative Commons. Voilà. En fait, on va se rendre sur un site. Si vous allez voir dans les documents, dans les documents en bas, vous allez avoir celui-là ici. Mais l'idée, c'est, l'adresse est assez simple. Vous la voyez là, searchcreativecommon.org. Première chose que je ferais, comme disait Richard tantôt, on va aller mettre le site en français. Ça fait que si vous allez au bas complètement du site, actuellement, par défaut, il est en anglais, English. En cliquant sur français, vous allez pouvoir y avoir accès. Tous les éléments qui sont là, ce sont tous des éléments, autant pour l'image, la musique, la vidéo, qu'on retrouve et qui sont sous licence Creative Commons. Donc, c'est un terrain de jeu, un carré de sable, si vous me permettez l'expression, pour trouver à peu près tout ce qu'on a besoin. La première que j'essaierais par exemple, c'est Flickr. La manière que le site fonctionne, si vous voulez par exemple avoir une image, je débuterais par Flickr juste en allant cliquer sur le petit carré. Vous allez voir qu'en allant en-dessus, ce qu'il nous donne, c'est qu'il nous donne un... on voit que le carré Flickr est un peu plus dans une teinte différente. Alors, on peut essayer par exemple, en tapant en haut quelque chose comme maison et en faisant Enter. Ça va nous amener directement sur le site de Flickr qui est un site de partage de photos. De base, Flickr n'est pas directement dédié au Creative Commons. N'importe qui peut mettre ses photos et on peut retrouver des photos facilement qui sont... qui ont un droit d'auteur dessus. Mais en passant par ce site-là, on voit que toutes les photos qui sont là-dessus sont sous licence Creative Commons. Donc, on peut se promener et rechercher la photo de, par exemple, comme je vous disais tantôt, le site pour des maisons. On en trouve une intéressante. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on clique sur la photo en question et on voit l'information dont on a besoin. Quand on a la photo, on voit à droite par qui la photo a été prise, qui a mis cette photo-là sur Flickr. Et aussi, si on descend un petit peu plus bas, on a la licence, Creative Commons. Et comme Richard l'a expliqué tantôt, tout l'élément de ce qu'il y en est. Comme la photo sur laquelle je suis actuellement, la seule licence qu'il y a, c'est paternité. Donc, on peut prendre la photo, on peut la télécharger, évidemment. On peut la travailler, on peut la changer, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut même faire du commercial avec. On peut faire tout ce qu'on veut. Et si les élèves utilisent ça en classe ou si vous utilisez ça sur votre site internet ou peu importe, vous êtes blindé, vous êtes légalement correct de tout faire ça. C'est le gros avantage de ce type de licence. On n'a pas de soucis à se faire aucunement en ce qui a trait aux droits qui peuvent y avoir accès. Photopédia fonctionne de la même manière. Flickr, c'est pas si pire, on peut utiliser des termes français et anglais. Mais moi, je vous suggère d'utiliser les deux. Parce que des gens peuvent mettre des... ça fonctionne avec des mots-clés et les gens peuvent mettre... les gens qui sont unilingues anglophones, bien, ils vont utiliser house plutôt que maison. Donc, si vous mettez maison tout seul, vous allez avoir les maisons. Mais si vous mettez house, ça va vous donner évidemment plus... un plus grand choix. Même chose pour Photopédia. Photopédia fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire de... avec les mots-clés. Comme je disais tantôt, c'est la même chose pour Photopédia. Il fonctionne exactement de la même manière. On n'ira pas dans le détail pour lui. Un qui est intéressant aussi, c'est Open Clipart. Open Clipart est intéressant parce que... bon, des Clipart, vous savez que ce sont des petites images qu'on peut mettre facilement, là, des petits bonhommes un peu partout. Évidemment, c'est encore une fois tout en libre. Donc, si... ici, là, je tape encore... je reprends... prenons le même exemple. Alors, je reprends maison et en allant cliquer sur Open Clipart et en faisant maison dans le carré de recherche et Enter, on va s'en aller directement là-dessus sur le site de Open Clipart, qui est un site où vous avez une panoplie d'éléments que vous pouvez aller chercher. Allez... ça ne devrait pas être trop long. Le gros avantage aussi de ces Clipart, c'est que je ne veux pas aller dans le détail du format de l'image, mais on peut télécharger deux formats d'image. Si on a notre... on trouve l'image dont on a besoin, en cliquant dessus, il va nous ouvrir... il va nous amener directement sur la page de cette image-là et là, on aura deux choix. On peut télécharger ou une image en format qu'on appelle SVG ou en PNG. Le gros... la différence marquante, là... ben, premièrement, ce sont deux... deux formats libres, mais qu'on peut utiliser. Je vous propose d'utiliser plus, peut-être plus le PNG, l'autre... parce que le PNG, n'importe quel logiciel de traitement de l'image va pouvoir le travailler. Le SVG, c'est un format qu'on appelle vectoriel, qui est intéressant parce qu'on peut agrandir l'image autant qu'on veut et elle ne se déformera jamais, elle ne pixelisera jamais parce que c'est pas des points qui forment l'image, ce sont vraiment des vecteurs. Donc, on peut prendre une petite image et l'agrandir d'une manière énorme sans perte de qualité. Donc, on peut l'avoir si on clique sur View Image. On va avoir le SVG et sinon, on peut se télécharger que le PNG, qui est un format, là, de type... de type JPEG, sauf que, encore une fois, je ne veux pas aller dans les détails, mais sauf que celui-là, le format PNG gère la transparence. Donc, en téléchargeant, tout ce qui est blanc dans votre... dans votre image va être transparent. Donc, si vous mettez quelque chose dessous, il va paraître tout de même. Donc, c'est intéressant pour mettre du texte ou pour faire... pour faire des beaux... de beaux documents. Chose qu'on... dont on a besoin parfois aussi, de la musique. Si vous faites des vidéos ou des choses comme ça, donc, je vous invite à aller voir Jam & Do. Donc, si vous faites... si vous vous rendez sur Jam & Do, et cette fois-ci, on ne tapera pas, évidemment, Maison, mais quelque chose comme Piano. Si vous tapez Jam & Do, essayez de trouver de la musique de Maison, ça risque d'être difficile. Vous allez avoir une série de pièces à écouter et qui sont aussi en Creative Commons. Donc, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les ajouter, vous pouvez les partager. Et dans ce cas-là, par exemple, il faut faire attention aux licences précisément parce que Richard nous a présenté tantôt les différentes formes qui existent. Parfois, il y a des licences qui sont... vous pouvez utiliser mon oeuvre, mais la personne ou l'artiste ne souhaite pas que l'oeuvre soit retravaillée. Alors là, si vous en avez besoin pour une présentation, par exemple, puis que vous allez la couper, vous allez faire du montage audio avec, il faut vraiment prendre, regarder là spécifiquement le type de licence que vous utilisez. Qu'est-ce qui resterait? Bien, je pense que ça fait pas mal. Sound, Cloud, c'est la même chose. Je le trouve beaucoup moins intéressant que Jam & Do parce que vous avez besoin de vous enregistrer et ce n'est pas tous les éléments qui sont téléchargeables. Ce que je finirais en disant que si vous regardez un petit peu en bas, en revenant sur le site de base, sur Creative Commons Search, pour le site de recherche en Creative Commons, si vous descendez et que vous êtes un utilisateur de Firefox qui est dans le même esprit, Firefox étant un logiciel libre, il est possible de télécharger un petit bidule qui fait en sorte que votre recherche dans la barre de recherche de Firefox, vous pouvez, vous allez pouvoir utiliser Creative Commons Search. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir faire votre recherche uniquement là-dedans, mais dans votre barre de recherche. Alors, je retourne la parole à mes collègues. Et dans, une chose que j'ai oubliée. Dans les éléments qu'on a mis aussi, dans les fichiers à télécharger, il y a un lien sur le Digo que je fais du récit FGA de Montréal. Le lien est directement avec tous les éléments qui sont gratuits. Alors là, vous allez pouvoir même trouver du bruitage, donc des bruits de portes qui ferment, des bruits de portes qui grincent, des bruits de grins, des bruits de chiens qui aboient. J'ai tout mis ça là-dedans. Ils sont tous répertoriés du Digo. Puis le lien va être disponible aussi là sur le, est disponible pour le, à télécharger. Ça permet encore une fois d'aller un peu plus loin dans tout cet univers-là. Donc, encore une fois, quelques, vous faites un projet avec des élèves, vous avez besoin de, vous pouvez monter le son avec Audacity, aller chercher la musique sur Jam & Do, passer des commentaires. Moi, je sais que par exemple, je faisais beaucoup d'émissions de radio avec mes élèves à un moment donné. Donc, les élèves nous présentaient un travail qu'ils faisaient, mais sous forme d'émissions de radio. Alors là, ça prend la petite musique du début, le jingle en bon français, qu'on peut ramasser sur Internet et là, on peut faire des montages. C'est assez, bien, avec Audacity, c'est vraiment facile. Pour télécharger Jam & Do, c'est génial. On peut trouver énormément de musique. Évidemment, Jam & Do, c'est un site où on retrouve de la musique originale. Vous ne trouverez pas Lady Gaga, vous ne trouverez pas Paul Piché là-dessus. Ce que vous allez trouver, vous allez trouver des artistes qui ont décidé de rendre leur musique libre. On trouve de tout, même des amis, mais on trouve de tout. Ça fait que ça va de musique, de piano vraiment fabuleux, des pièces relax à de la musique un peu plus trash à des choses qu'on aime peut-être mieux pas entendre ou qui nous plaisent moins de jazz fusion de la mort. Ça dépend un peu de ce que vous voulez, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment facile à fonctionner. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut tout télécharger, les albums aussi, légalement et gratuitement. C'était mon petit ajout. C'est vraiment une solution qui permet de se créer. Plus les gens vont partager avec licence Creative Commons, plus à un moment donné, en français aussi et précisément dans le secteur de l'éducation, plus on va pouvoir arrêter de recommencer toujours le travail. Et bon, à un moment donné, par exemple, au bout du fil, on revient qu'on connaît l'esprit d'un artiste. Et bien moi, je me prends presque toujours le même artiste pour mettre mes chansons, mes mélodies en fond de capsule audio, par exemple. Donc, ça te fait ton petit jingle, comme il appelle, pour commencer ta description. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, je vais passer la parole à Richard Pinchot, qui va nous parler d'une autre solution qui est bien intéressante, qui est possible grâce à Wikimedia, qui est aussi dans le même esprit de partage libre de contenu. Oui, avant d'aller à Wikimedia, j'ai passé rapidement sur les différentes licences. Donc, dans le document, elles sont à la page, je dirais, cette. Donc, on peut les voir en détail. Donc, si je reviens, la paternité, c'est la plus simple. C'est ça qui aussi permet le plus de changements. Vous avez cette licence ici qui permet de remixer, d'adapter, d'arranger. Donc, vous pouvez la reprendre et en faire ce que vous voulez. Tout ce qu'on demande encore, c'est le petit bonhomme. Donc, on demande aussi de donner la paternité. Ici, c'est la licence qui autorise la redistribution, mais sans modification dans l'intégralité. Donc, quand je dis ici, c'est celle-ci. Ensuite, les trois autres licences qui sont disponibles. Celles-ci, on peut de remixer, arranger et adapter l'oeuvre, mais à des fins non commerciales seulement. Donc, un peu plus restrictives. Celle-là ici permet de remixer, d'arranger et d'adapter l'oeuvre à des fins non commerciales. Mais tant qu'on crédite encore là, il y a le bail qui est présent. Et il faut que l'invaseur soit diffusé dans les conditions identiques d'accord là. Et la, je dirais, la plus restrictive, c'est celle-ci, la dernière. Donc là, on autorise les autres qui ont utilisé l'oeuvre, à le partager, tant qu'on vous crédite, mais on ne peut pas la modifier et on ne peut pas l'utiliser à des fins commerciales. Ceci étant dit, je vais vous amener vers Wikimedia. Donc, Wikimedia, pardon. Je vais vous montrer la ressource qui s'appelle « Créer un livre ». Donc, lorsqu'on est sur Wikimedia, à gauche, on a des menus. On ne regarde pas souvent à gauche. On a tendance à regarder ce qui se passe dans l'écran principal. Mais ici, à gauche, on a dans le menu une option qui s'appelle « Boîte à outils ». Lorsque vous l'ouvrez, pardon, imprimer et exporter. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez l'option de créer un livre. Donc, Wikimedia nous offre l'option de se créer nous-mêmes un livre. Si j'en ai commencé un, on pourrait le faire pour n'importe lequel. J'ai pris Barack Obama parce que j'étais, je cherchais un article qui était d'actualité courante. Donc, pour n'importe lequel, tout ce qu'on veut démarrer, tout ce qu'on a à faire, c'est démarrer le créateur de livres. Et peu importe où on va être sur Wikimedia, je vais pouvoir ajouter la page à un livre. Ici, je vais le fermer, je vais le désactiver. Et refaire le processus du début. Donc, ici, je vais pouvoir ajouter un livre. Je démarre le créateur de livres. Et alors, je vais aller voir, par exemple, l'attaque Star Wars. Je vais ajouter la page à votre livre. Je peux afficher le livre pour et je demande à Wikipédia de me suggérer des pages en lien avec Star Wars. On me dit Jedi, Cinéma, Empire Galactique. Je vais y aller avec George Lucas. Et ça m'amène sur la page de George Lucas. Donc, je peux ajouter cette page à mon livre. Je la regarde si ça m'intéresse. Donc, je les ajoute. Et je peux continuer comme ça à naviguer sur Wikipédia et ajouter. Une fois que j'ai la matière que j'ai besoin, j'ai de la fiche. Je vais mettre un titre. Je vais faire le Star Wars. Sous-titre Lucas. Pardon. Sous-titre Lucas. C'est un petit éditeur. On peut ici aussi créer des chapitres. Chapitre 1, le premier. Et je peux modifier l'ordre de mes sujets, les chapitres. Donc, ici, c'est à mon goût. Je peux ici commander un livre imprimé. Mais je peux le faire moi-même. Donc, je peux le télécharger en différents formats. Donc, j'ai le format e-book PDF. Le format e-book e-pop ou deux autres. Open document et Open Zen. Pour ma part, je vais l'avoir en PDF. Donc, j'ai le cas à taper sur télécharger. Et là, on va durer. Ça va prendre plus de temps. On y arrive. Donc, le rendu est terminé. On peut le télécharger sur l'ordinateur. Et j'ai mon document PDF avec le titre, le sous-titre, et tout le contenu. Ici, chapitre 1. Les références. Donc, pour plusieurs élèves, c'est toujours un problème de citer des références. Ici, les références sont toutes citées. Donc, on peut voir à la fin. Toutes les références de l'article sont citées. Et la plupart des documents ici sont sur licence Creative Commons. Donc, toutes les photos sont là aussi. Donc, cet outil-là, en tout cas, moi, je trouve très pratique pour… On a suggéré que plusieurs profs l'utilisaient pour créer des ressources, des documents de référence où les élèves aussi pouvaient l'utiliser pour se créer eux-mêmes des documents de référence au lieu de faire du copier-coller. Donc, ils pouvaient sélectionner à l'intérieur de ces livres-là qui se sont fait eux-mêmes des informations qu'ils désirent réutiliser. Merci beaucoup, Richard. Connaissais-tu ce Wikilibre, Danny? Oui, je le connaissais. Ce que j'étais pas sûr, c'était exemple de rassembler des documents via Wikipédia puis de déposer ce document-là sur le web par la suite. Je me posais la question au niveau des droits d'auteurs si c'était possible. Mais là, selon ce que tu dis, il n'y a pas trop de problème parce que la majorité des documents sont partageables. C'est bien ça. Première page de Wikipédia à droite, tu vas voir que tout ce qui est… à moins de mention, au contraire, tout ce qui est sur Wikipédia est sous licence Creative Commons. Ce qu'on demande, c'est la paternalité. Ok. Donc, ça peut être un outil fort intéressant pour l'enseignant de tout préparer d'avance, un contenu de recherche disponible. Oui, ça peut limiter l'égarement sur Internet. Ça peut aussi faire que les élèves vont monter différents dossiers qui vont pouvoir les partager après ça. Ok. Donc, l'idée avec les licences Creative Commons, c'est vraiment de faciliter le partage de documents, d'ajouter au droit d'auteur, qui est restrictif, des permissions explicites qui sont légales. Donc, avec un groupe de personnes qui ajoutent à leurs documents qu'ils ont créés des licences Creative Commons. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc, on aura vraiment une communauté qui partage entre eux. C'était l'idée aussi de travailler en ce sens-là. Et pour, par exemple, le dépôt sur Alexandrie, c'est nécessaire d'accepter de rendre ces documents en licence Creative Commons, d'ajouter une licence comme ça. Donc, merci beaucoup Patrick. Merci Richard. Merci Dany d'avoir été là. Et à toutes les personnes qui nous regardent aussi en différé, bien, j'espère que ça vous aura été utile. Donc, dans le résumé des après-cours qu'on mettra sur www.aprèscours.ticfga.ca, ce sera là jusqu'à ce que ce soit plus pertinent, on le changera. Et s'il y a des demandes pour d'autres informations, seulement contactez votre conseiller pédagogique du Récit FGA, puis on pourra après refaire l'exercice. Merci. Merci beaucoup.